Il y a quelques temps, je discutais avec une personne venant d'un autre pays, un étranger donc, et cette personne me posait une question, ma foi, fort simple, c'est quoi la gastronomie française ? Question fort simple, mais réponse qu'il est beaucoup moins. C'est vrai quoi, comment on répond à ça ? Ben on voit ça tout de suite, après l'orchestre. Alors évidemment, on ne va pas être exhaustif sur la question, d'ailleurs, comment l'être vraiment tant le sujet est vaste ? J'en veux pour preuve ce petit bouquin qui est à côté de moi là, et qui date des années 30, 1930, et dont je suis assez fier de posséder, il est vrai, c'est le Larousse gastronomique. Il est censé regrouper tout le savoir culinaire de l'époque, regardez-moi un peu la taille, la taille de cet ouvrage. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur, parce que ce n'est pas écrit, c'est écrit en petit haut à l'intérieur. Juste un petit exemple. C'est écrit comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. Voilà, donc on a 1000 pages à peu près. A peu près, oui, c'est ça, mais plus de 1000 pages même, sur ce qu'est la gastronomie française en 1930. Donc il faut savoir qu'il s'est quand même passé pas mal de choses depuis. En 2010, le repas gastronomique français est entré dans le patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Par la suite, rejoint par d'autres spécialités culinaires, comme la pizza napolitaine, le café arabe ou la bière belge. Elle est néanmoins la première spécialité gustative à initier le mouvement. Mais alors, qu'est-ce qui rend notre gastronomie si particulière, et surtout, qu'est-ce qui la constitue ? Alors, je vous ai demandé sur Instagram, mon Instagram est d'ailleurs en description en dessous, quel était le plat qui représentait pour vous la cuisine française. Il y a deux plats qui sont ressortis un petit peu plus que les autres, c'est la blanquette de veau et le bourguignon de bœuf. Mais ce n'est pas non plus une victoire écrasante, et en fait, c'est un peu difficile quand même de trouver un plat français qui est censé représenter toute la gastronomie française, tant cette gastronomie est riche et variée. Alors, je me suis d'abord dit, qu'est-ce que l'UNESCO en dit ? Donc, je suis allé sur leur site. Alors, je ne vous ai pas de la lecture, car je vous ai mis le lien en description en dessous, mais en gros, il est dit que le repas français est un lien social dans lequel on met l'accent sur le bien manger et le bien boire, le fait d'être ensemble, le plaisir, du goût et l'harmonie entre l'être humain et les productions de la nature. Voilà. Bon, concrètement, le repas français se compose de la recherche des bons produits, un choix de recettes gigantesques, l'art de la table et du service, bien sûr, le mariage entre mets et vins et une gestuelle de dégustation. Le repas se compose toujours ainsi, d'abord l'apéro, une entrée, un plat, un dessert et un petit dijo pour terminer. Voilà, en somme, ce qui est dit, et je trouve que c'est plutôt bien résumé. GG à vous, les gars. J'ai aussi jeté un coup d'œil sur le site du gouvernement français sur le sujet. Ils ajoutent que les repas français ont la caractéristique d'être à heure fixe et ensemble. C'est vrai qu'en général, on respecte plutôt bien la règle des 4h, 8h petit-déj, midi le déjeuner, 16h le goûter et 20h le souper. Il est dit sur cette page que 54% des français sont à table à midi 30 et que, à titre de comparaison, 17% des britanniques seulement le sont. Bon, après, bon, si on commence à comparer la gastronomie française à l'anglaise, est-ce que j'ai vraiment besoin de terminer cette phrase ? Donc, culturellement, on a un lien social fort qui se fait par le biais du repas. Il est donc logique d'avoir développé une gastronomie en conséquence. Mais bon, on n'est pas les seuls comme ça, à ce que je sache. Donc, ça ne suffit pas comme explication. Je m'adresse à la France. À la France, mais également à ses régions. À ses terroirs, ses campagnes. Et à tous ces produits qu'on nous envie, comme le Bourgogne, le Beaufort, le Nougat, les Calissons, le Cunhaman. Tout à fait, Hubert, tout à fait. On peut parler des terroirs et des produits français qui en font, il est vrai, une richesse. Mais, encore une fois, on n'est pas les seuls à avoir des produits uniques. Par contre, il y a un truc qu'on a fait, qu'on a fait très tôt, c'est protéger nos appellations avec ce qu'on appelle les AOP et les AOC. Comme les oignons de Roscoff, par exemple, le Roquefort, le Romané Conti. En gros, on ne va pas entrer dans le détail, mais pour qu'un champagne puisse porter le nom de champagne, il faut que le raisin ait été cultivé en région champagne et selon un cahier des charges précis. Et c'est seulement en répondant à ces critères que le producteur pourra nommer son produit sous cette appellation prestigieuse reconnue dans le monde entier. Et ces appellations jouissent pour certaines d'entre elles d'une telle renommée, d'un tel impact psychologique que les produits en deviennent inimitables dans l'esprit de tout le monde. Le vrai champagne doit être français. Et ça, c'est quelque chose de très fort d'un point de vue rayonnement culturel et marketing. C'est ce qu'on appelle de nos jours le soft power. Double impact donc. L'appellation est attractive et est aussi un gage de qualité pour le client, car c'est l'État français qui veille à ce que le produit soit fait comme il se doit. Et le deuxième impact, c'est que ça pousse les producteurs à respecter le cahier des charges afin de faire des produits qui joueront d'une renommée internationale et donc se transmettre un certain savoir-faire. Donc là, on a un autre point de vue, celle du terroir qu'on a su développer et protéger. Mais l'histoire est aussi un point important de la spécificité française. Et c'est pas la première fois que je vous parle d'histoire sur cette chaîne. Tout d'abord, on a bien sûr l'héritage latin. Chez les Romains, le repas était également un lien social fort. Et il suffit de voyager autour de la Méditerranée pour se rendre compte que cette culture du repas est partagée par tous les anciens territoires de l'Empire romain. Bacchus, le dieu du vin, est l'une des principales divinités du Panthéon romain. C'est dire la place qu'occupaient le vin et la bonne chair. Au Moyen-Âge, la France ne se démarque pas vraiment de ses voisins. C'est surtout une cuisine riche en épices qui permettait notamment, pour ce qui est des épices, de mieux conserver. Et beaucoup de légumes bouillis aussi. Au milieu du XIVe siècle, Taïvan remet au goût du jour un manuscrit anonyme, presque centenaire, le Viandier. Premier livre de recettes, le cuisinier des rois Charles V et Charles VI y raconte par le menu son emploi des épices et d'ingrédients exotiques rapportés à la cour par les navigateurs. En l'an de grâce 1533, Henri II épouse Catherine de Médicis. Dans ses valises, la mariée italienne a rapporté la fourchette à deux dents, les assiettes individuelles en faïence et un appétit certain pour les festins d'exception. Au XVIIe siècle, la cuisine devient un instrument du rayonnement royal et se fait toujours plus fastueux sous la direction du Suisse François Vattel. Au service du prince de Condé, ce maître d'hôtel et pâtissier traiteur joue son honneur et sa réputation, au point de se suicider au matin d'un gigantesque banquet en l'honneur de Louis XIV, après avoir appris que la livraison de poissons frais qu'il attendait n'arriverait jamais. Au lendemain de la Révolution, le trône laisse place à l'Empire, mais la gastronomie reste au menu. Avec des pièces montées spectaculaires, Antonin Carême est salué comme le roi des chefs et le chef des rois, devenant le premier à porter cette appellation. Je vous invite à revoir ma vidéo sur Napoléon et la gastronomie pour voir comment l'Empereur se servait de la gastronomie dans sa diplomatie. Avec l'évolution de l'impression, c'est aussi la littérature culinaire qui prend son essor. Parmi les grands succès du XIXe siècle, la physiologie du goût de Bria Savarin. Bria Savarin laissera son nom à un fromage et une pâtisserie, et ça, je trouve que c'est hyper classe. Alexandre Dumas, lui, compile plus de 3000 recettes dans son grand dictionnaire de cuisine. Parallèlement, le restaurant se démocratise et ouvre la voie aux critiques gastronomiques. Et encore une fois, je vous invite à revoir une autre de mes vidéos, celle sur l'histoire des restaurants. C'est fou comme tout se recoupe, c'est vachement bien fait, je trouve. Pionnier du genre, le journaliste Grimaud de la Réinière publie en 1803 l'almanac des gourmands, presque un siècle avant la première parution du guide Michelin. Guide Michelin qui deviendra d'ailleurs la référence pour ce qui est de la notation des restaurants à travers le monde, selon les critères français. A la fin du 19e siècle, Auguste Escoffier et César Ritz vont ouvrir le Ritz sur la place Vendôme à Paris et lier la gastronomie française à l'hôtellerie de luxe. Ils vont également faire rayonner la cuisine française de luxe à l'international en ouvrant le Carlton à Londres. Et bien sûr, n'oublions pas Paul Bocuse qui deviendra le premier chef médiatisé et qui installera ses écoles aux quatre coins du monde. D'ailleurs, je dis ça au passage, mais la langue française est la langue internationale de la gastronomie. Donc oui, on voit très clairement que des volontés politiques ont assis la gastronomie française dans une position forte en poussant des chefs à se surpasser et en cherchant à en mettre plein la vue aux diplomates du monde entier. Mais vous l'avez sûrement relevé également, j'ai parlé d'Alexandre Dumas, celui-là même qui a écrit Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo. Pour la faire court, c'est l'un des écrivains français les plus connus à travers le monde. Car oui, l'art français est imprégné de gastronomie. Et quand je dis imprégné, je devrais plutôt dire trempé. La littérature, tout d'abord avec Gargantua de Rabelais, qui raconte l'histoire de ce géant obsédé par la nourriture. Ensuite, la gastronomie trouve, au XIXe siècle, une place toute particulière dans la littérature romantique. Notamment chez Balzac et Flaubert, chez qui la nourriture est un motif littéraire, dans lequel elle est un miroir des personnages. Un exemple littéraire que j'adore, c'est la recette des tartelettes amandines en poésie dans Cyrano de Bergenrac, d'Edmond Rostand. Comment t'on fait les tartelettes amandines ? Pâtez pour qu'ils soient mousseux, quelques œufs. Incorporer à leur mousse un jus de cédra choisi. Versez-y un bon lait d'amandes douces. Mettez de la pâte à flan dans le flan de moules à tartelettes. D'un doigt reste à bricoter les côtés. Versez goutte à gouttelettes votre mousse en ses fuites. Lui que ses fuites passent au fond des blondines. Sort en tant qu'être outelettes, ce sont les tartelettes amandines. Au passage, Cyprien Ragno, le pâtissier de Cyrano que l'on vient de voir, a vraiment existé. Il était pâtissier et poète, et il a même été comédien chez Molière. Plutôt joli CV. Et puis on a aussi le ventre de Paris, de Zola, qui dépeint les Halles en décrivant les charcuteries, les fromages, les fruits, et j'en passe. Et même Victor Hugo imprégna fortement son œuvre de gastronomie. Je pense notamment à Lucrèce Borgia, Ruy Blas et Mangeront-il. Sans oublier bien sûr la recherche du temps perdu de Marcel Proust, donnant à la Madeleine une dimension de machine à voyager dans le temps. La peinture aussi, notamment chez les impressionnistes, comme Renoir et Manet, qui peignaient des scènes de repas ordinaires. Par exemple, le sulfureux déjeuner sur l'herbe, ou dans les natures mortes, comme chez Cézanne, par exemple. Et puis il y a le cinéma. Oh, très peu Amine, très peu ! Et manger à heure régulière, très important ! Mais Wagner, c'est fait pour le gibier, pour le gros gibier, pour le sanglier, pour l'heure d'immigérante ! Enfin... Mais pour la poularde de Bresse, ou homard de Roscoff, il faut autre chose ! Ces amus-bous m'ont mis en appétit ! Vous avez encore faim ? Je voulais de l'estragon et non pas du persil ! Je m'en fous, par exemple, chef ! Je m'en fous, moi, je m'en fous du chef ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va, mon petit Marcel ? Qu'est-ce que tu veux manger ? Euh, n'importe quoi, des gencives de porc ? Qu'est-ce que tu fais dans ma cuisine avec ton huile ? Une omelette, tu goûteras ça, c'est formidable ! On va manger petit, tu en iras vraiment baignard ! Menu, please ! Hum, ça sent bon chez vous ! C'est lundi, c'est ravioli ! Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme ! Et j'ai un très bon exemple, au SS-117. Les films sont des pastiches humoristiques, des films d'espionnage un peu vintage, dans lesquels le personnage principal, interprété par Jean Dujardin, est un cliché du français. Eh bien, les films sont truffés de noms de plats en tous genres. Alloù ? Alors, ils mangeront ? Et comment est votre blanquette ? La blanquette est bonne, Hubert ! Deux blanquettes et un pot de brouillet. On me dit le plus grand bien de voir en pas mal huile. Je vous en sers un vainquin, vous vous ferez une idée. Une suce ! Vous ne prenez rien ? Guignolet, du bonnet, Saint-Anneau, brandy peut-être ? Et non pas le gratin de pomme de terre ? Comment s'appelle cette guitare en forme de gros tourteau fromager ? Non, la beauté, mais la France, ça reste quand même le pays des 400 fromages. Comment dit-on le fromage en brésilien ? Quelle jour ! Quelle jour ! Faites des quiches un peu ici. Des quoi ? Des quiches. Quiches de rien. Bye ! Bye ! Comme quoi, quand on veut peindre un français, il faut passer par la passion pour la gastronomie. Et enfin, bien sûr, si on veut sortir du prisme de la France par les Français, il y a Ratatouille de Disney, et là, c'est une vision de la France par les Américains. Et puis, dans la culture pop, la gastronomie est carrément bien présente aussi. Parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Le gras, c'est la vie. Bien le cidre aussi. Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Mais c'est de la merde ! J'ai mal. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Vous avez l'air de vouloir dormir, eh ? Tu vas te régaler, là. Si des hosties étaient comme ça. Bon appétit, bien sûr. Donc oui, on comprend aisément que la gastronomie, chez nous, c'est quand même du sérieux, même quand on en rigole. Et en plus de l'avoir bien développée, créer des lieux dédiés comme les restaurants gastronomiques, protégés avec des appellations, mis en littérature, l'avoir étudié scientifiquement, parce que, oui, la cuisine moléculaire est aussi une innovation française. On peut résumer ainsi en deux concepts la gastronomie française. Il y a d'un côté la haute gastronomie, et de l'autre côté la gastronomie de tous les jours, qui est le lien social des Français. Et pourtant, pour moi, ça ne fait toujours pas l'essence de la gastronomie française. Ce n'est pas ce que j'ai envie de répondre à mon ami étranger. C'est certain que c'est plutôt valorisant de penser que l'on a tout inventé, qu'on est les meilleurs, etc. Mais c'est quand même un peu simpliste, déjà, comme vision, et surtout, c'est un peu orgueilleux. Tiens, c'est marrant, c'est souvent ce qu'on pense de nous à l'étranger. La notion de France, telle que nous l'avons aujourd'hui, comme un pays unique et indivisible, est une notion très moderne. En réalité, elle est l'agglomération de plusieurs cultures, variées et parfois très différentes. Citons en exemple quelques-uns, la Provence et la Corse, qui ont une culture méditerranéenne, le Pays Basque, la Savoie, la Bourgogne, l'Alsace avec une culture plutôt germanique, la Normandie, le Nord de la France avec une culture flamande, et la Bretagne avec une culture celte. C'est des exemples, donc je suis désolé si je n'ai pas tout cité. En tout cas, ça fait un beau melting pot, tout ça. Regardez, moi, par exemple, qui suis issu d'une famille bretonne, je peux vous assurer qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la langue française n'était même pas la langue première en Bretagne. C'est également le cas dans d'autres régions, comme la Corse ou le Pays Basque, par exemple. Et je ne parle même pas des dom-toms ou des anciennes colonies. Et ce qu'on appelle aujourd'hui des régions étaient pendant longtemps des duchés ou des royaumes qui étaient totalement indépendants les uns des autres. Et ça allait même jusqu'à se faire la guerre entre eux. En plus des différences culturelles, la France présente énormément de particularités géographiques. Un climat continental à l'est, océanique à l'ouest, méditerranéen au sud-est, montagnard dans les Alpes, les Pyrénées et le massif central, et même tropical dans certains dom-toms. Avec tout ça, nous avons une réelle richesse et une diversité de produits dans un espace assez réduit. Et puis le commerce faisant, ainsi que les migrations de populations au fil des siècles, la France s'est agrégée énormément de gastronomie étrangère qu'elle s'est appropriée pour faire la richesse de sa propre gastronomie. Et oui, énormément de plats de la gastronomie française sont issus d'ailleurs. Vous ne me croyez pas ? Bon, je vais être obligé de citer alors. Les viennoiseries. Elles sont originaires de Vienne, comme son nom l'indique. Suite le couscous, c'est l'un des plats préférés des Français et il fait partie depuis longtemps de la gastronomie française. Le burger a clairement été intégré à la gastronomie française depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a une façon de faire à la française, le burger. Ensuite, on a le bœuf stroganoff et le pavlova, qui sont des spécialités russes. Les goquillettes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus français que ça ? Pourtant, c'est l'équivalent de la pasta italienne. La choucroute. Ça nous vient clairement des Allemands et des Autrichiens. La carbonade, qui est plutôt belge à la base. Et puis, beaucoup des produits de base, des plats, bien de chez nous, sont issus d'ailleurs. La pomme de terre, qui est la pierre angulaire de notre gastronomie, a été importée d'Amérique seulement au XVe siècle. Ainsi que la vanille, qui est pourtant tellement présente dans nos pâtisseries. Et puis, on peut citer la tomate, le chocolat, les vignes, ou même le sucre. Il y a donc quand même de l'appropriation dans tout ça. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Bien au contraire. C'est l'ouverture au monde qui a permis ça et cette capacité d'intégrer les autres cultures pour en faire qu'une. A l'instar des Romains qui intégraient les dieux des peuples conquis à leur propre panthéon. Et oui, on est en quelque sorte, on est des latins. Dans chaque région, on a des habitudes culinaires différentes. Et pourtant, toutes ces différences font la France. Et puis, il y a la politique. La gastronomie est en France un sujet politique important. Savoir si on doit accepter le halal dans les cantines, si on doit manger de la viande ou pas, manger bio. On peut difficilement dire qu'il n'y a pas de clivage sur ces sujets. Pas au chocolat ou chocolatine. Non, ça c'est un mauvais exemple parce que... Bon, on ne dit pas au chocolat. Et puis, je ne vous cache pas que ce sujet, c'est aussi une critique des visions révisionnistes et pseudo-nationalistes des extrêmes-droites. Il nous dépeigne une France chimérique unie et indivisible, héritière d'une longue histoire culturelle homogène, et que les méchants étrangers viennent nous remplacer et détruire notre culture. C'est tout simplement faux, bien sûr. C'est ne pas comprendre que la culture française, c'est justement l'inverse. C'est un métissage savoureux de plein de cultures et de savoir-faire à travers les siècles. Et vouloir arrêter le progrès et fermer les frontières, c'est arrêter la France et l'affaiblir. Heureusement que nos ancêtres ont eu de l'audace et de l'humanisme. C'est ce qui a fait la France, dont ils sont nostalgiques, et c'est du coup un non-sens complet. Voilà, répondre en une phrase à ce qu'est la gastronomie française est impossible. Il a fallu prendre en compte toutes les facettes, mais je pense que l'on a quand même bien cerné le sujet. Dites-moi en commentaire votre vision de la gastronomie française, en prenant en compte bien sûr que, quand on parle de culture, il y a toujours des points de vue différents, et c'est normal, mais ces points de vue différents ne s'opposent pas forcément. Allez, à tantôt ! Les petits points frais, les bons gros, sur un rythme d'allégros, pour manger et boire, vont jouer les mâchoires, quand l'appétit va tout va. Cléo, j'aime ton nez mignon, j'aime aussi les champignons, et puis les saucisses et le pain d'épices, quand l'appétit va tout va. Quand l'appétit va tout va. Sous-titrage Société Radio-Canada